Ce week-end, c'est le lancement de la 11e édition du Touquet Raid Amazon, un raid multisport réservé uniquement aux femmes. Alors, il y aura de la course à pied du VTT et des surprises. On en parle avec notre invitée, Karine Bayer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se souvient qu'en 2021, le raid des Amazons avait eu lieu en septembre. Covid oblige, là. C'est un plaisir de retrouver cette édition, revenir un peu avant l'été au mois de juin. Oui, effectivement, c'est la date originale, début juin. On avait eu en septembre une belle météo, mais c'est plus compliqué pour les mamans avec la rentrée en septembre et les enfants. Donc là, juin, ça donne un bon objectif pour se remettre en forme avant l'été, on va dire. Justement, comment ça fonctionne ? C'est par duo ? Vous attendez combien d'équipes ? Alors, nous avons environ 130 équipes inscrites. On ira certainement jusqu'à 150 équipes inscrites, des duos. Beaucoup de femmes viennent découvrir le Rennes Multisport sur le Touquet Red Amazon. Alors, au-delà de l'épreuve sportive, j'ai envie de dire que c'est un week-end partagé. On accueille des compétitrices ce samedi matin, on vérifie les dossards. Il y aura une première épreuve surprise. Ensuite, elles partent pour 2-3 heures par équipe de deux faire du VTT, de l'orientation, du run and bike. Il y aura du roller, il y aura du canoë, il y aura la découverte du Touquet. Ça va alterner les espaces nature et puis certains passages un peu plus urbains, en tout cas les lieux notoires du Touquet. Et on peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire. On a des équipes maman-fille, des copines, des filles qui ont envie simplement de participer ou de se dépasser. Et on doit forcément s'inscrire en binôme ou on peut découvrir sur place quelqu'un avec qui on pourrait faire cette aventure ? Ben écoutez, si vous êtes seul, vous avez envie de participer. On a reçu quelques mails de personnes qui nous disent « je rêverais de le faire mais j'ai ma coéquipière qui s'est blessée ». Donc si vous avez envie de le faire, vous êtes seul, surtout nous le faire savoir. Et est-ce qu'on peut participer si on n'est pas très sportive ? Oui, complètement, parce qu'on a environ 15 kilomètres à faire, 15-20 kilomètres à faire entre vélo, qui est assez plat au Touquet. Il y a quelques kilomètres à faire à pied. Alors on dit, ça peut être de la course à pied, mais ça peut être aussi à pied parce qu'on est en orientation. Donc il vaut mieux marcher dans le bon sens que courir partout. Et ça a été une épreuve vraiment faite pour découvrir le Rennes Multisport, pour vivre une aventure. Au-delà du sport d'ailleurs, on a une belle soirée de samedi soir qui se fera au Palais des Congrès. Et le dimanche matin, c'est un réveil musculaire et à nouveau deux heures d'activité, on va dire. Et au-delà donc de ces activités sportives, est-ce qu'il y a un message, un message caché ? Un message caché, c'est vraiment de se faire plaisir, c'est d'oser s'inscrire sur ce genre de course, d'oser se dépasser, d'oser participer. En tout cas, nous de l'organisation, on met vraiment tout en place pour que les participants vivent un très bon moment. Et bien c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Karine Bayer, organisatrice du Touquet Red Amazon. C'est donc au Touquet ce week-end. Merci d'avoir été notre invitée sur BFM Grand Littoral. Sous-titrage ST' 501